bonjour avec vous monsieur c'est l'homme de la chaîne je communique tv 0 youtube alors aujourd'hui on va voir un cours de communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités alors comme vous connaissez déjà ce manuel est destiné uniquement pour les débutants qui ont un niveau de français assez assez bien et qui aimeraient bien améliorer leurs façons de communiquer sur les adolescents les faux adolescents et aussi les adultes alors aujourd'hui au programme qu'est ce qu'on a toujours avec parler aux autres renseigner sur renseigner acte de parole exprimer une obligation alors cette fois on va voir exprimer une obligation et l'association que je vous propose aujourd'hui dans une administration grammaire verbe plus préposition 1 et quelques vocabulaires concernant l'administration alors c'est la page 42 allons-y vers 42 s'il vous il n'y a pas d'image il n'y a pas d'illistration malheureusement alors le dialogue entre nicolas et l'employé bonjour madame je voudrais un rossier alors mes yeux vous toujours lorsque vous vous exprimer quelque chose vous vous demandez quelque chose vous utilisez fréquemment le verbe vouloir soit il vaut mieux d'utiliser avec le conditionnel présent bonjour madame je voudrais on n'est pas alors je voudrais un renseignement je voudrais une réponse à cette question qu'est ce que je dois faire qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le canada c'est ça la question l'employé répond dit vous devez alors c'est ça ce qu'on appelle le vous voyons lorsque vous parlez toujours avec un inconnu il faut utiliser toujours le vous de vous voyons vous devez aller à la passante du canada avec les papiers nécessaires et quel papier est ce que je dois apporter alors là ce qu'on appelle la question composée alors la question simple c'est et quels sont les papiers que je dois apporter mais avec la façon de avec la question composée on dit et quel papier est ce que je dois apporter c'est un peu difficile mais ça va et quel papier est ce que je dois apporter je ne sais pas vous devez téléphoner à l'ambassade est ce qu'il faut un visa pour aller du canada aux états unis je ne crois pas mais vous devez demander à l'ambassade toujours il faut demander à l'ambassade il faut demander à l'ambassade vous devez demander à l'ambassade pour mieux obtenir une information ou un renseignement alors comme vous venez de lire le dialogue entre nicolas et l'employé il s'agit ici dans une administration lors nicolas veut tout simplement aller au canada et il doit tout simplement avoir des informations concernant l'obtention de du visa pour le canada alors il pose la question à l'employé par exemple qu'est ce qu'il faut faire pour obtenir un visa pour le canada et quels sont les papiers nécessaires qu'il doit porter et ce qu'il faut un visage pour aller du canada et du canada aux états unis par exemple alors trois questions essentielles l'employé tout simplement répond gentiment comme d'habitude il faut aller à l'ambassade du canada avec le papier nécessaire normalement il faut appeler il faut téléphoner à l'ambassade pour obtenir le type du papier qu'il faut ou qu'on doit porter pour la question de faut-il un visa pour aller du canada aux états unis alors l'ambassade qui se charge de répondre à ces questions alors on passe maintenant autre chose manière de dire à le verbe devoir plus l'infinitif c'est une obligation personnelle et il faut plus non obligation impersonnelle il faut plus l'infinitif alors il y a trois façons de d'exprimer ce qu'on appelle l'obligation sur l'obligation personnelle avec devoir plus l'infinitif ou il faut plus non c'est une obligation personnelle ou il faut plus l'infinitif on va commencer par le verbe devoir plus l'infinitif obligation personnelle alors tout le monde sait que ça veut dire le verbe devoir présent on dit je dois tu dois il doit nous devons vous devez voir alors qu'est ce que je dois faire qu'est ce que vous devez faire qu'est ce que nous devons faire il faut tout simplement de voir le tableau de congésion pour avoir une idée alors qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire vous devez aller à la mairie vous devez aller à la mairie tu dois préparer tes valises tu dois préparer tes valises alors deux fois plus l'infinitif c'est une obligation oui personnelle très bien qu'est ce que je dois faire vous devez aller à la mairie tu dois préparer tes valises il faut plus non par exemple obligation impersonnelle il faut un visa il faut une carte de six jours il faut plus l'infinitif il faut bien parler français pour être étudiant à l'université en france c'est ça le but de ces sciences de français sur notre chaîne je communique tv il faut bien parler français par exemple pour être étudiant à l'université en france pour mieux communiquer avec les autres il faut prendre une assurance pour la aventure par exemple c'est la même chose pour tout le monde c'est la même chose pour tout le monde c'est dire qu'il faut plus et il faut plus non où il faut plus l'infinitif c'est une obligation c'est pas personnelle mais un père c'est c'est la même chose pour tout le monde à la répète avec moi avec le verbe de voir plus l'infinitif aux lésions personnelles qu'est ce que je dois faire vous devez aller à la mairie tu dois préparer tes valises alors tout simplement vous exprimer normalement obligation personnelle vous devez tout simplement savoir comment quand j'ai et le verbe de voir présence je dois tu dois et le bon nous devons vous devez une obligation personnelle alors il faut plus non il y a quelque chose qui est nécessaire par exemple il est nécessaire d'apporter avec vous un visa ou une carte de situation il faut cet élément il faut cette chose là alors c'est une obligation personnelle c'est la même chose pour tout le monde c'est pas obligé c'est pas obligé obligatoirement pour toi aussi pas obligé pour tout le monde ou il faut bien parler français pour être étudiant à l'université en france il faut plus l'infinitif bon on continue avec grammaire regardez ici s'il vous plaît à c'est un gamin suivi la flèche suivi la flèche oui alors allez alors il a aller à dîner il a commencé à arriver demander téléphoner par quel est donc le point comment entre tous ces verbes là c'est la préposition qui jouent un rôle très important soit un complément circoncentral ou complément d'objets par exemple aller à paris à plus indien je vais à paris je vais à naples en naples en italie bien sûr j'arrive à l'ambassade à l'ambassade je viens de je viens à la poste je commence à ses complément dominés indirects j'arrive à ses compléments circonstanciels de lui ou par exemple j'arrive à soit un lieu soit l'infinitif par exemple j'arrive à par exemple j'arrive à terminer j'arrive à terminer travail je demande à quelqu'un par exemple demande à mon ami c'est complètement l'objet indirect je téléphone à mon ami j'appelle mon ami mais on dit je téléphone à mon ami je parle à mon ami c'est pas je parle de mon ami je parle à mon ami je parle à quelqu'un par exemple et parle à ses voisins alors répète avec moi s'il vous plaît je vais à paris très bien j'arrive à l'ambassade je dîne au restaurant on a plus l'ambassade je viens à la poste je commence à travailler par exemple j'arrive à terminer mon travail par exemple je demande à mon ami je téléphone à ma femme je parle à mes voisins allez plus a allez arriver au dîner venir je commence à arriver demander téléphone et parler avec la préposition a qui joue en roche soit contracté avec le c'est au ou à tout simplement alors suivi la flèche s'il vous plaît nous sommes ici vocabulaire vocabulaire on dit une ambassade un consulat il y a une ambassade et un consulat une ambassade sur le capital et les autres villes un consulat chaque pays a une ambassade qui se trouve au capitale et les autres villes un consulat un consulat et puis un consulat de France qui se trouve à Casas ou à Rabat Rabat c'est une ambassade non attendez il y a le consulat de l'Hispagne une administration ça veut dire un bureau un passeport un visage un papier un papier administratif un document faire la queue devant un guichet ah c'est ce qu'on appelle la bureaucratie nous sommes contre la bureaucratie bien sûr voilà alors on vient de terminer maintenant un petit rappel manière de dire le verbe devoir qui joue le rôle avec l'infinitif qui joue le rôle d'obligation personnelle vous allez tout simplement apprendre le verbe devoir soit au présent surtout plus l'infinitif si c'est une obligation personnelle ou il faut plus non quelque chose qui est obligatoire quelque chose qui est nécessaire il faut plus non c'est une obligation impersonnelle c'est le contraire du personnel soit il faut plus l'infinitif aussi il faut bien parler par exemple français il faut bien suivre ses vidéos pour mieux parler en français avec les autres d'accord il faut prendre une assurance pour la voiture ici dans cette situation qu'on qu'on a vu dans l'administration Nicolas ici il veut tout simplement des informations alors elle pose des questions comme l'exemple de qu'est ce que je dois faire qui exprime une obligation ici personnelle moi Nicolas qu'est ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada moi tout cela l'autre il dit vous devez aller à l'ambassade du Canada avec le papier nécessaire vous devez c'est quelque chose qui est personnel c'est une obligation personnelle mais pour tout le monde il faut un visa pardon il faut tout simplement un visa pour aller du Canada pour aller du Canada aux Etats-Unis je n'en crois pas mais vous devez demander à l'ambassade alors Nicolas euh vient vient à l'administration pour obtenir quelques informations concernant l'obtention de visa pour le Canada il trouve que l'employé est gentil il répond gentiment à ces questions et le 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 conseil il lui conseille de le conseil le conseil de téléphoner à l'ambassade du Canada pour obtenir des informations voilà si tu pour le moment n'oublie pas de réviser vos leçons manière de dire surtout et quelques vocabulaire et n'oublie pas aussi un petit rappel de grammaire et faire un résumé de cette situation dans une administration alors euh on vient de terminer notre leçon de renseigner sur renseigner cette fois c'est exprimer une obligation alors la prochaine vidéo sera pour oui oui sera pour renseigner sur renseigner mais autoriser interdire autoriser interdire dans une situation de ski situation que je vais vous proposer dans une situation de ski c'est avec vous monsieur de je communique tv n'oublie pas de vous abonner à notre chaîne de partager la vidéo partout pour tout le monde soit en courant merci merci de re de b la